L'artiste du jour, en direct, sur StéréoChic. L'artiste du jour. Une entrée vraiment énorme avec ce jingle. Bienvenue Julien Jacob, bienvenue sur l'antenne de StéréoChic, la radio des Français dans le Monde. Merci, bonjour à tout le monde. Tu es actuellement à Paris pour réaliser cette interview, mais c'est drôle, il y a quelques minutes j'étais au Bénin pour réaliser l'interview de Naomi qui a monté une ONG pour recycler les déchets et tu es originaire du Bénin. Oui, je suis né à Porto-Nouveau, au Bénin. À l'époque, ça s'appelait le Daomé encore. D'accord, et ensuite tu es parti t'expatrier dans le sud de la France. Voilà, enfin mes parents m'ont emmené dans le sud de la France. En fait, mes parents sont des Antilles. Ils sont allés au Bénin pour retrouver, ils ont fait le chemin inverse des esclaves qui ont été exportés du Bénin pour peupler les Antilles. Ils ont retrouvé la terre de leurs ancêtres et je suis né sur la terre de mes ancêtres. Et ensuite, ça a été le sud de la France. Et puis petit, il y avait une platine vinyle avec des disques de jazz, des disques de musique noire américaine. Et là, tu te dis que la musique, ça va être toute ta vie. Oui, j'ai vibré au son de ces jeunes, de ces sons que mon père avait sur son électrophone, son câble. Il avait des tas de musiques comme ça que j'ai découvertes et puis ça m'a certainement sensibilisé. Et j'ai su assez tôt que j'allais faire de la musique ma vie. Alors tu as fait beaucoup d'expériences, des groupes de rock, de la scène. Et puis alors, j'ai été un peu sidéré, Julien, je ne vais pas te mentir, des rencontres justement que tu as pu faire dans ta vie. Première partie de Suzanne Vega, des rencontres avec Bowie, Peter Gabriel ou Bobby McFerry. C'est incroyable. Oui, moi-même, j'ai vécu tout ça et moi-même, je trouve ça assez incroyable avec le recul et même sur les moments présents que j'ai vécu avec toutes ces personnalités, tous ces artistes. Voilà, Bobby McFerry m'a invité sur un festival en Suisse. J'ai travaillé deux jours avec lui et on a fait deux concerts ensemble en improvisation vocale. Donc c'était une improvisation, c'était super. Ça, c'est une super rencontre. Alors, ces artistes, tu les rencontres, mais toi, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Plusieurs albums sortent et on va parler d'un truc que je n'avais jamais entendu et je trouve que c'est une idée universelle. Tu as inventé une langue imaginaire pour chanter. Oui, oui, c'est ça. C'est une langue qui... Donc j'ai créé cette langue-là. Elle n'est pas codée. Elle est articulée comme n'importe quelle langue, comme toutes les langues et tous les dialectes, mais elle n'est pas codée. C'est-à-dire que les mots n'ont pas de sens propre et ils sont destinés... J'utilise les vibrations des mots pour parler au cœur des gens. Voilà, c'est... Oh là, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, tu peux le garder. Ça, c'est joli. Ça fait un beau slogan. Et c'est vrai que la musique, ça chante. Alors, quand on entend une chanson allemande, je suis désolé pour nos amis allemands, mais c'est quand même un peu créacru ou néerlandais aussi, par exemple. L'italien a quelques avantages d'être un peu plus chantant. Oui, chantant, oui. Le français, c'est pas mal quand même. Il y a de beaux textes, il y a de belles chansons. Mais toi, alors, du coup, tu peux juste utiliser ces mots, ces intonations pour inventer des mélodies inexistantes. C'est une idée géniale. Oui, oui. Je dirais qu'à la limite, je dirais que ce n'est même pas une idée. Ça m'est venu spontanément il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Ça m'est venu spontanément comme ça. Et donc, j'ai décidé de suivre ce chemin-là. C'était un chemin nouveau pour moi, puisqu'avant, j'écrivais mes textes en français. Et ce jour-là, c'est sorti et j'ai su que c'était cette langue qu'il fallait que j'utilise. Alors, tu es un chanteur particulier. Ton passeport, toi, c'est la musique. Ce passeport t'a emmené à Singapour, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Ça, ça doit être un peu magique de pouvoir, grâce à la chanson, découvrir le monde. Oui, d'autant plus qu'avec ma langue imaginaire, je traverse les frontières avec cette langue-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le public de tous ces pays que j'ai traversés réagit de la même manière à ma langue. Oui, oui. Et une partie de ces pays-là, je les dois à Peter Gabriel, justement, qui m'a entendu et qui a décidé de me programmer sur tous ces festivals, les Wumat Festivals. Il a créé lui-même et qui est un festival itinérant et qui traverse plein de pays. C'est un passionné de musique électronique, Peter Gabriel. Et on ne le dit jamais assez, c'est un génie, un génie musical. Oui, oui, bien sûr. Orpère. Et aussi, en ce qui concerne l'image aussi, il y a assez fort sur l'image, vidéo, tout ça. Ah, tu me donnes envie d'écouter Sledgehammer et de revoir le clip aussi. Voilà, voilà, excellent clip. On va parler de Talam City. Quitte à inventer une langue imaginaire, tu as également inventé une ville imaginaire, dans laquelle il y a 12 places que l'on visite grâce à tes 12 titres. Je pense que tu es tout le temps en train d'inventer des choses. Je ne te connais pas, mais je suis presque sûr que tu t'inventes toute la journée. Oui, oui, c'est vrai. C'est absolument vrai, c'est ça. Au détriment, parfois, des personnes qui m'accompagnent parce qu'elles savent que j'ai besoin de solitude, d'intériorité. Je suis toujours en train de regarder ce qui se passe, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà, donc Talam City, cette ville imaginaire, je dis que tout le monde a sa propre ville imaginaire. Voilà, c'est un lieu où on va se reposer, un lieu où on va se recueillir, un lieu invisible à l'intérieur de soi. On va y compter nos petits secrets, plein de choses. Du coup, j'ai reçu ta bio. Et alors, le nombre de médias qui parlent de toi, c'est quand même incroyable, cette histoire. Oui, c'est une chance d'être remarqué par des médias très intéressants. Oui, d'être remarqué par ces médias, je trouve que c'est une chance. On sort d'une année difficile. Je suppose que dans ta vie, l'imaginaire, il n'y a pas eu de pandémie. Je suppose que tu n'as pas inventé ça. Par contre, malheureusement, dans la vraie vie, il y en a eu. Comment ça va se passer maintenant que les choses se décontractent un tout petit peu ? Est-ce qu'il y a des projets de scène ? Est-ce qu'on va pouvoir te voir ? Donc, mon album vient de sortir. En termes de scène, ce ne sera pas avant septembre, octobre. Parce que là, tout ce qui se vit sur scène aujourd'hui, ce sont des retards qu'il y a eu, ce sont des reprogrammations. Et moi, je pense que les programmations sur scène vont se négocier maintenant pour se concrétiser à partir de septembre, octobre, si tout va bien. Si tout va bien, avec ce qu'on vit. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite de pouvoir te voir. Parce que quelque chose me dit aussi qu'une fois que tu es lâché sur scène, on ne peut plus t'arrêter. C'est vrai. C'est vrai. Pour moi, la musique, c'est une création intérieure, mais qu'il faut exprimer sur scène. Pour moi, c'est le lieu le plus important, c'est la scène pour un artiste. Et ça nous a manqué de pouvoir se retrouver, nous dans la salle, et vous artistes sur scène. Ah oui, oui. J'ai pu mesurer ça hier. En fait, ces deux derniers jours, j'étais en tournée avec un groupe qui s'appelle l'Armée mexicaine. Et ce sont les musiciens du défunt Rachida, qui est un grand ami. Et ces musiciens reprennent sa musique et lui font des hommages partout en France. Et je suis invité pour chanter quelques titres de Rachida, parce que j'étais mon ami. Et j'ai pu voir effectivement que là, le retour de la scène, le public, il y a une grande attente. Et c'était des moments merveilleux qu'on vient juste de passer. Il s'appelle Julien Jacob. Allez le voir sur YouTube. C'est passionnant. Le morceau qu'on va entendre est magnifique. Et cette langue imaginaire, il faut se laisser porter. Et c'est très, très beau. Merci et je salue au passage Laure, ton attaché de presse, avec qui j'ai préparé cette rencontre. Je te souhaite le meilleur, Julien. Merci et puis merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501